Les médecins, hostile au blocage des tarifs, visite médicale plus chère à partir de lundi. Crédit, nouvelle augmentation des taux d'intérêt, la troisième en trois semaines. Drogue, agitation, séquestration, où va Vincennes ? La réponse en direct du président Merlin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La hache de guerre est donc à nouveau déterrée entre les médecins et la sécurité sociale. La réunion d'aujourd'hui, destinée à élaborer une nouvelle convention, n'a permis aucun progrès. On se reverra la semaine prochaine, le 19 mars. Mais d'ores et déjà, le principal syndicat de médecins a décidé d'engager les hostilités avec les caisses d'assurance maladie et le gouvernement, en demandant à tous ses adhérents d'appliquer unilatéralement, dès lundi, une majoration de 12 à 14% des honoraires. Nous avons fixé les prix des services médicaux aux tarifs où ils devraient être si le gouvernement n'avait pas bloqué les honoraires. Je vous rappelle que nos honoraires sont bloqués depuis le mois de juillet 79. Et les chiffres que nous avons donnés sont vraiment modestes et raisonnables, puisque c'est 45 francs pour la consultation du médecin-mébraticien et 68 francs pour la consultation du spécialiste. Nous avons volontairement accepté, si j'ose dire, ce blocage des honoraires, parce que nous ne voulions pas nuire à les négociations conventionnelles. Mais cette négociation s'attarde et ce qu'on nous propose est un projet que nous ne pouvons pas accepter. Oui, et ajoutons à cela que ce sont les assurés qui feront les frais de cette nouvelle décision, puisque les consultations continueront d'être remboursées aux tarifs anciens. La situation de la sécurité sociale devient donc passablement compliquée. Alors, essayons d'y voir clair. En juillet dernier, le gouvernement prend une série de mesures pour tenter de combler le déficit de la sécurité sociale. Il décide notamment de bloquer les honoraires des médecins jusqu'à la signature d'une nouvelle convention. Et il demande aux salariés de payer une cotisation supplémentaire pendant 18 mois, cotisation égale à 1% du salaire. Aujourd'hui, les médecins décident tout seuls d'augmenter leurs tarifs. C'est un petit peu comme si les salariés décidaient aujourd'hui de ne plus payer leurs cotisations supplémentaires. On comprend aisément par cet exemple que c'est un pas nouveau dans l'escalade qui est franchi. Alors, pourquoi cette escalade ? Eh bien, parce que les négociations sur cette future convention sont actuellement dans l'impasse. Elles sont dans l'impasse sur deux points essentiels. Premier point, les responsables de la sécurité sociale veulent faire adopter une règle extrêmement stricte. Les dépenses de santé, disent-ils, ne doivent pas augmenter plus vite que les recettes. Réponse les médecins, nous sommes d'accord pour que tous ensemble nous fassions un effort pour maîtriser l'évolution des dépenses de santé. Mais nous ne sommes pas d'accord pour entrer dans un système trop rigide. Parce que, disent les médecins, nous ne sommes pas responsables d'une épidémie de grippe. Nous ne sommes pas responsables non plus de l'évolution des prix des produits pharmaceutiques. Sur le premier point, c'est donc un nom très net. Deuxième point, la sécurité sociale propose qu'il y ait en fait deux types de médecins. Des médecins totalement conventionnés et des médecins qui seraient simplement agréés. Dans ce dernier cas, le médecin fixerait librement ses honoraires, ses consultations seraient remboursées, mais à un tarif moindre que le tarif conventionné. Réponse des médecins à cette proposition, c'est un nom catégorique aussi. Les médecins disent, si nous adoptons ce système, nous aurons deux types de médecine. Une médecine pour les pauvres, ce sera la médecine conventionnée. Une médecine pour les riches, ce sera la médecine agréée. C'est un problème grave, ajoutent les médecins. Il engage tout le monde, il engage toute la société. Ce n'est pas à nous, médecins, de décider. C'est au Parlement qu'il appartient de trancher. Deuxième débat de la journée, débat relancé par la condamnation hier soir à la réclusion criminelle à perpétuité de Norbert Garceau. L'avocat général, vous le savez, avait requis la peine de mort. Le verdict, ainsi d'ailleurs que la pédoirie de l'avocat de la défense, Maître Badinter, ont été l'occasion d'un déchaînement des passions de part et d'autre. Ces passions sont d'ailleurs le reflet d'une opinion française très divisée. C'est la raison pour laquelle, ce soir encore, nous ouvrons le dossier avec tout d'abord ces statistiques qui concluent un abandon de fait, et peut-être provisoire seulement, de la peine capitale. Bernard Marquetti. Aujourd'hui, 12 mars 1980, il n'y a plus de condamnés à mort dans les prisons françaises. Norbert Garceau était le dernier, jusqu'au mois d'octobre 79, date à laquelle la cour de cassation avait annulé le verdict de mort de la cour d'assises du Tarn. Depuis le début du septennat de M. Giscard d'Estaing, trois condamnés ont été guillotinés. Christian Ranucci, en juillet 76, Jérôme Carin, en juin 77, et Amida Jandoubi, en septembre 77. Le président de la République a gracié quatre fois. D'abord, en février 76, le jeune Bruno, un mineur meurtrier d'une vieille dame. Ensuite, en août 76, Moussa Benzara. Et en février 77, Joseph Keller et Marcelin Orneche, les meurtriers de deux jeunes britanniques. Depuis trois ans, le président de la République n'a pas eu l'occasion d'exercer ou non son droit de grâce, car la cour de cassation a annulé cinq verdicts de mort prononcés contre Michel Bodin, Mohamed Yahaoui, Michel Rousseau, Jean Portet et Norbert Garceau. De 1968 à 1978, 39 condamnations à mort ont été prononcées par les cours d'assises françaises. Huit ont été exécutées. Alors, cette période de transition que nous semblons vivre en ce moment n'est pas étrangère à l'exacerbation des passions que l'on a encore constatées à Toulouse. Pour Robert Badinter, il est temps que la cesse et que l'on pose enfin clairement le problème. L'attitude du ministre qui consiste à dire il va y avoir débat parlementaire, puis il n'y a pas de débat parlementaire, ça fait au moins trois fois qu'on l'annonce. La commission des lois demande l'abolition, demande qu'on inscrive à l'ordre du jour. Ça ne vient jamais. Ce qui fait que le public se dit à la fois il y a marche vers l'abolition et en même temps la peine de mort subsiste. On a l'impression qu'elle est prononcée, puis qu'ensuite on l'infirme. Et c'est une espèce d'incertitude et quelquefois proche de l'angoisse qui est exaspérante. Moi je crois qu'il faut en finir, je crois qu'il est grand temps, après tout il n'y a pas d'élection législative en vue, que le Parlement prenne ses responsabilités. Il est temps que le ministre ait le courage d'aller devant le Parlement et de soumettre la seule vraie question, abolition ou pas abolition. Disons suspension pendant cinq ans, ou maintien de la situation actuelle. Réponse de ceux qui s'opposent toujours à l'abolition, rien de presse, le Parlement se prononcera en temps utile. Nous écoutons l'un des chefs de file des partisans de la peine de mort, Jean Foyer, le président des commissions de la loi à l'Assemblée nationale. Que personnellement, je ne suis pas favorable à l'abolition de la peine de mort, je pense d'une part qu'il faut conserver dans l'arsenal législatif français une peine qui n'est pas, comme on l'a dit, une peine de vengeance, qui n'est pas la peine du talion, mais qui est une mesure d'élimination, qui est indispensable à l'égard d'un certain nombre de grands criminels particulièrement dangereux, et qui le reste des années et des années encore. Et je pense d'autre part que si l'on abolissait la peine de mort à l'heure actuelle, on n'aboutira pas à un autre résultat que celui de relancer les manifestations de justice privée, de légitime défense déformée, qui me paraissent beaucoup plus graves et beaucoup plus redoutables que le maintien de la peine de mort et les quelques applications qu'on en ferait de temps en temps. Donc un argument, reste, Paul Lefebvre, que tout doucement le problème s'est un petit peu transformé et aboutit pour aujourd'hui à la seule responsabilité des jurés. Ben oui, moi je viens regarder les jurés de Toulouse et j'avoue d'ailleurs que je me suis trompé sur leur décision, j'étais persuadé qu'ils allaient prononcer une peine de mort, ce qui d'ailleurs aurait été leur droit le plus strict et personne n'aurait eu le droit non plus de le leur reprocher. Les jurés, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des Françaises, de plus en plus nombreuses d'ailleurs, et des Français comme vous et moi, tirés au sort des gens de bonne foi, provenant de toutes les catégories sociales et de toutes les régions. Il leur tombe brusquement sur le dos une responsabilité épouvantable, le droit de vie ou de mort. Ils l'assument selon leurs convictions et leur conscience en oubliant les pressions, les voisins, la famille, la foule et parfois les menaces. Cinq fois de suite, dans des villes différentes, sur des dossiers différents, ils ont rejeté cette peine de mort au moment où tout le monde dit que tout le monde veut la maintenir. Il y a là une contradiction qui n'est pas simplement un jeu d'esprit d'intellectuels laxistes. Et cette situation trouble, où on ne sait plus très bien où est la loi, n'est vraiment pas bonne pour la sérénité de la justice. Et à l'instant, le radical de gauche, Roger Gérard Schwarzenberg, vient de proposer l'abolition de la peine de mort dans les neuf pays de la communauté européenne. Il l'a fait devant l'Assemblée de Strasbourg. Justice toujours, condamnation pour recel du cinéaste François Pint. Quatre mois de prison, qui couvre la durée de sa détention préventive. En revanche, il relaxait du chef d'infraction à la loi anti-casseur. Il n'avait rien d'agressif, à estimer aujourd'hui le tribunal, qu'il jugeait pour sa participation aux événements du 23 mars dernier à Paris. François Pint a toujours protesté de son innocence. Et puis le procès aujourd'hui de notre confrère Philippe Alexandre, poursuivi par plusieurs dirigeants du RPR, pour diffamation au moment de la mort de Robert Boulin. Pas d'informations à cette heure sur le déroulement de ce procès. La marée noire maintenant. Ce sont près de 600 hommes, 650 nous dit-on même, qui luttent essentiellement à Trégastel et à Ploumana pour débarrasser la côte de Granitros de sa nappe gluante. Les responsables veulent faire vite, car à la fin de la semaine, ils veulent éviter que la grande marée n'aggrave la situation. Ils ont bon espoir, de toute façon, d'en finir au terme de 4 semaines. Et ils réaffirment aujourd'hui avec force que les touristes peuvent venir dès le mois de mai en Bretagne. Toute annulation serait pour eux une catastrophe comparable à la mauvaise saison qui avait suivi l'échoge de la Mococadise. Il ne reste toujours le danger que représente l'épave coulée à 50 km des côtes et qui aujourd'hui a fui un peu. Certains maires proposent d'ailleurs qu'on fasse carrément sauter l'épave. En tout cas, une certitude, depuis ce matin, les 13 000 tonnes de la partie arrière sont définitivement à l'abri au Havre. Henri Gallet et Patrice Dutertre ont suivi le convoi sur le Tagneau même pendant la fin de la nuit et le début de la matinée. Pour les abeilles du Havre, remorquer un bateau, cela fait partie de la routine. Cette nuit pourtant, ce n'était pas un navire comme les autres. Le Tagneau et sa cargaison maudite a tué 8 fois. Et le pétrole de sa partie avant continue de souiller les plages bretonnes. L'or noir coûte cher et d'abord en vie humaine. Par une mer démentielle, les hélicoptères de la marine et les hommes des remorqueurs ont pris tous les risques pour sauver 31 personnes et empêcher une plus grande catastrophe écologique. 10 000 tonnes de pétrole remplissent encore les soudes de la partie arrière du navire, soit une somme de 8 millions de francs. La facture sera plus lourde pour nettoyer la côte de granit rose. Pour mener à bien l'opération de remorquage, une dizaine de marins ont été transférés cette nuit sur la partie arrière du pétrolier. Depuis 5 jours, 2 d'entre eux n'avaient pas quitté le Tagneau pour surveiller la remorque. 5 jours passés dans une mer formée, sans électricité ni chauffage, bercés seulement par les bruits inquiétants de la coque déchirée. Irréelles paraissent les catastrophes engendrées par les pétroliers bien réelles. Cette coque rouillée par endroits, constellée de mazoutes. Le Tagneau était un vieux navire. Cela explique peut-être qu'il se soit brisé en deux dans la tempête. tiré par les 25 000 chevaux de l'abeille Languedoc, le Tagneau paraît bien inoffensif. Pourtant, les hommes des remorqueurs se méfient. Il est toujours délicat de tracter un navire par l'arrière. Dans la cuisine désertée du bateau, un rappel, celui du jour où s'est arrêtée l'histoire de ce navire. Dernier repas pour 8 membres de l'équipage. Mais l'addition aurait pu être bien plus lourde. Nous sommes venus avec le Zodiac le long du bord, à bas bord, par une échelle d'embarcation appris à la volée. Et en fait, si vous voulez, l'opération a été rendue possible grâce à l'habilité du commandant qui est un excellent manœuvrier qui a tenu l'arrière de l'abeille malgré les gros creux qu'il y avait aux environs de 10 mètres de l'arrière, ce qui nous a frustré beaucoup le travail. Et le temps pressé parce que le bateau allait sur les cailloux. Oui, on était à peu près, je ne sais pas, moins de 1 000, disons 1 000 mètres des cailloux à ce moment-là. Il était temps de faire quelque chose. C'était ça ou rien. Le remorquage du Tanyo s'achève ici au Havre dans ce port pétrolier peu habitué à recevoir des moitiés de navires. Il faudra ensuite transborder la cargaison sur des barges. La machinerie du pétrolier qui fonctionne encore sera utilisée pour mener à bien l'opération. Au total, si vous voulez, compte tenu de l'état des structures des collecteurs et divers tuyaux sur le pont et comprenant aussi le dégazage du navire, il faut compter une dizaine de jours. Il n'y a aucun risque avec ce bateau à quai au Havre ? Absolument, absolument aucun. C'est un pétrolier comme un autre. Il est un nez un peu cassé, mais sans plus. Un nez bien enrhumé qui laisse écouler chaque jour un peu des 10 000 tonnes de pétrole qu'il contient. Les 10 000 tonnes restant dans cette partie arrière seront récupérées car le port pétrolier du Havre possède les installations permettant de traiter les produits pétroliers même dénaturés par l'eau de mer. Vidé de sa cargaison, ce qui reste du tagno devrait reprendre la mer. Il sera sans doute remorqué jusqu'en Espagne et livré au ferrailleur. Sa carcasse est estimée à 1 million de francs. Oui, ce matin, toujours, on apprenait le naufrage d'un autre pétrolier au large des côtes espagnoles, d'un pétrolier vide de toute cargaison, mais l'explosion a fait de nombreuses victimes 4 morts et 32 disparus. Hier soir, je vous parlais de la séquestration du président de l'université de Vincennes, retenue dans son bureau par une dizaine d'étudiants. Aujourd'hui, Pierre Merlin était libre de ses faits et gestes. La meilleure preuve, sa présence, ici, sur notre plateau. Il a même donné, ce matin, son cours d'urbanisme. Cela dit, cette nouvelle étincelle à Vincennes a reposé le cas de cette université, pas comme les autres, sur laquelle se penche maintenant Dominique Lory. Créée en 1968, Vincennes reste un cas unique dans l'université. Pour les uns, c'est le rendez-vous des nostalgiques de mai 68, des marginaux, des faux étudiants. Pour d'autres, au-delà du folklore, c'est une université où l'on travaille plus librement et mieux qu'ailleurs. Depuis 12 ans, Vincennes a connu des grandes périodes d'agitation. Cette fois, les choses sont plus sérieuses. Le trafic de drogue a fait son entrée sur le campus avec ses conséquences. Et si le président a mis en place un contrôle des cartes d'étudiants, il a dû faire marche arrière sous la pression du conseil de l'université. Mais pour tout le monde, la drogue est présente à Vincennes. Nous en sommes aperçus à plusieurs reprises. Nous avons été émus avec nos collègues membres du personnel administratif de voir des jeunes qui venaient dans les toilettes des bâtiments et qui se faisaient faire des piqures ou qui se faisaient des piqures. Mais à Vincennes, un problème succède à un autre. Après la drogue, des étudiants veulent imposer au président le retrait de sa plainte déposée pour falsification de dossier contre sept jeunes émigrés. Après une assemblée générale, la séquestration hier de Pierre Merlin n'a fait que dégrader une situation déjà très tendue. Mais paradoxe de Vincennes à l'heure même où l'agitation se développait autour du bureau du président, dans d'autres salles, on étudiait et très sérieusement. Autre exemple, la formation permanente. Compte des stages de langues étrangères, de secrétariat et d'animateurs d'entreprise. Plus de 1500 personnes ont été recyclées en 1979. Ça fait huit ans que j'ai arrêté de travailler et puis j'ai trouvé que s'enfermer à la maison c'était assez difficile à supporter. Donc j'ai envie de retravailler mais comme je n'avais pas suffisamment de base pour me remettre dans le milieu du travail, j'ai préféré reprendre un stage avant de me représenter dans une éventuelle entreprise. Les raisons qui ont permis aux Grecs moins nombreux finalement moins bien armés. Au cours de philosophie de François Châtelet, c'est la bousculade. Ici, l'on peut rencontrer un polytechnicien, une employée, un architecte, une dactylo ou un ingénieur tandis que leurs enfants sont à la crèche de l'université. Et puis, il y a les non-bacheliers qui après une journée de travail viennent le soir approfondir leurs connaissances. Bref, tout cela, c'est Vincennes. 40% d'émigrés, 30% de non-bacheliers, du folklore, des innovations pédagogiques. Une expérience unique en France qui risque d'être mise en cause par l'inconscience ou la marginalité de quelques-uns. Séquestré, lâché par une bonne partie du conseil de l'université, ignoré par l'ensemble des étudiants, Pierre Merlin est aujourd'hui un homme seul ou presque. Et le combat qu'il mène pour la survie de Vincennes devient de plus en plus difficile. Pierre Merlin, quand on est, comme le dit Dominique Lory, un homme seul, est-ce qu'on n'a pas envie ce soir de jeter l'éponge ? Je ne crois pas que ce soit jeté l'éponge, mais j'ai décidé tout à l'heure de donner ma démission. Les membres de la majorité du conseil de l'université venaient de me remettre la leur en solidarité avec moi. J'ai décidé de m'y associer. Donc vous nous annoncez ce soir que vous abandonnez vos fonctions à partir de quand ? À partir de maintenant, je viens d'en prendre la décision. Votre proédécesseur, Claude Frioux, a eu des problèmes. Vous-même, Pierre Merlin, vous êtes là depuis 4 ans à Vincennes. Votre successeur, puisque vous le lancez aujourd'hui, en aura sans doute. Est-ce que Vincennes est un navire ingouvernable ? Je ne pense pas que Vincennes soit définitivement ingouvernable. mais la majorité du conseil de l'université comme moi-même avons jugé intolérable le comportement de quelques-uns, avons trouvé inadmissible que ce soit des membres du conseil de l'université, de la minorité de celui-ci, qui, manipulant des groupes minoritaires, savent systématiquement les institutions de l'université, encore hier, avec cette séquestration qu'ils ont organisée, car elle a été organisée par des membres du conseil de l'université. C'est une accusation assez grave, mais pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à essayer de saper cette expérience qu'est Vincennes et que nous rappeler Dominique Lory ? Il y a toujours eu un côté suicidaire chez certains Vincennes. Il y a des pêcheurs en eau trouble, ce n'est qu'une minorité. Nous espérons que notre démission, loin d'être un abandon, sera au contraire l'occasion d'un sursaut de Vincennes, de manière à ce que ce que vous avez vu tout à l'heure soit préservé, parce que vraiment, Vincennes doit continuer à exister, puisque rien d'autre ne peut apporter à ses salariés ce que Vincennes a apporté, doit continuer à apporter. Vous ne pouvez pas préciser vos accusations ? Est-ce que c'est une minorité politique qui cherche à vous bloquer ? On vous est socialiste, votre prédécesseurité communiste, est-ce que c'est un problème politique ? C'est en partie un problème politique, effectivement. Beaucoup de ces personnes se réclament d'une très vague, d'ailleurs, idéologique ou schiste, mais ce sont avant tout des gens qui, sapant Vincennes, sapant les institutions universitaires, font le jeu d'un ministère de tutelle qui nous a pas ménagé comme chacun sait. Le départ de Vincennes pour Saint-Denis l'année prochaine, sans vous, donc, ne va pas arranger les choses ? Je n'avais jamais accepté le principe de ce départ. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il est certain que les événements des derniers jours l'ont fait considérablement avancer. Et vous avez l'impression, conscience, que dans l'opinion, Vincennes n'est pas très populaire, même si à l'étranger, effectivement, Vincennes a une bonne réputation ? Vous savez, Vincennes n'est peut-être pas très populaire dans l'opinion. Vincennes a par contre une réputation unique à l'étranger, mais la réalité profonde de Vincennes, ce que vous avez vu tout à l'heure, ce sont ses stages de formation permanente, ce sont ses salariés qui viennent après leur travail. Et c'est ça que nous avons le devoir de préserver. J'espère que ceux qui nous succèderont le feront. Merci, Pierre Merlin, d'être venu nous annoncer avec émotion votre démission à l'instant même de la présidence de l'université de Vincennes. SNCF, perturbation importante ce matin sur la banlieue nord de Paris. Quelques cheminots avaient devancé le mot d'ordre de grève de la CGT, applicable en principe depuis un quart d'heure et jusqu'à samedi matin par de très grosses perturbations à prévoir, dit toutefois la SNCF. Pas de perturbations non plus chez nous, dit Air France. Je vous rappelle qu'hier le tribunal des référets déclarait illicite la grève du syndicat des mécaniciens navigants qui décident de reporter son mouvement. Et puisque nous parlions tout à l'heure de la SNCF, sachez qu'à partir de lundi, tous les tarifs voyageurs seront majorés de 9,4% sauf pour les lignes de banlieue. Et bien précisément, le point est sur d'autres hausses, celle du crédit. Toutes les banques se sont pratiquement alignées aujourd'hui. Le point Philippe Sassier. Les banques et les établissements spécialisés sont en train de relever le tarif de leur crédit. Et à partir du 1er avril, ces crédits seront également plus rares. En moins d'un an, le taux de base bancaire est passé de moins de 9% à plus de 13%. Ce taux de base, qui est théorique, sert uniquement de référence au calcul du prix des emprunts que vous pouvez faire pour acheter une automobile ou bien un logement. Si vous voulez emprunter pour une longue durée, pour vous loger, par exemple, quels taux vous sont proposés pour une durée de 15 ans ? Les caisses d'épargne proposent toujours, peut-être pas pour très longtemps, un taux de l'ordre de 13%. Elles sont suivies de près par le crédit mutuel avec 13,5%. Une grande banque nationalisée offre un taux de près de 16,5%, tandis que celui d'un organisme spécialisé varie entre un peu plus de 16% et un peu plus de 17%. Ce rapide coup d'œil sur la ligne bleue des taux du crédit appelle une première question, comment s'y retrouver et comment choisir son prêteur ? La réponse, il faut comparer les sommes que vous allez payer chaque mois pour rembourser votre crédit. Dans une caisse d'épargne, un emprunt sur 15 ans de 10 000 francs, c'est-à-dire 1 million de centimes, vous coûtera chaque mois moins de 122 francs. Le même emprunt auprès du crédit mutuel vous fera débourser un peu plus de 132 francs. Avec la Grande Banque nationalisée, cette charge mensuelle passe à 150 francs et un établissement spécialisé, toujours pour 10 000 francs empruntés sur 15 ans, prélèvera une somme identique. Multipliez ces montants mensuels par le nombre des millions de centimes empruntés et vous obtenez votre charge de remboursement. Deuxième question, les prix du crédit battent actuellement des records, alors faut-il quand même emprunter ? Quand on pose cette question, la réponse commence par un hum hum dubitatif et significatif. Les uns affirment qu'il faut plutôt attendre pour s'endetter. Cette escalade des taux ne peut pas continuer éternellement. Mais les autres assurent, en attendant que le crédit baisse, ce sont les prix du logement qui augmentent. Ces réactions sont toutes les deux valables. Une chose est certaine, avant d'emprunter, il faut y regarder à deux fois et puis il y a un espoir pour les épargnants. Il se pourrait que dans les jours qui viennent, les taux d'intérêt dans les caisses d'épargne soient relevés. Oui, le renchérissement du crédit n'est pas sans inquiéter les professionnels du bâtiment qui ont peur que les Français achètent moins. Et là, ce n'est pas leur seul problème puisqu'ils se sont émus d'une lettre que Raymond Barr a adressée il y a quatre jours aux administrations pour leur demander de réduire leurs dépenses. C'est une des premières conséquences qui pourrait être la réduction des dépenses d'investissement dans le budget 80, donc une diminution de la construction. Les crédits budgétaires 80 plus le coup de pouce du plan de soutien en septembre dernier doivent permettre de construire 430 000 logements cette année, à peu près comme l'an passé. Voilà les professionnels rassurés pour le premier semestre de cette année. Mais les mesures de ces derniers mois, notamment fiscales, les inquiètent pour la suite. C'est le prêt patronal dont seront écartés de nombreux cadres. La TVA sur les terrains qui augmente de 7%, l'assurance construction plus 2 à 3%. Et surtout, le crédit. Le crédit plus cher, c'est quelques 5 000 acquéreurs de moins en Ile-de-France. Le crédit plus rare, 30 000 logements de moins, par exemple, pour le seul crédit agricole. Et maintenant, avec le budget 80, voici la diminution des autorisations de programme, c'est-à-dire le déblocage des crédits. Une diminution qui, à moyen terme, menace l'emploi. Il ne faut pas l'oublier. Chez nous, quand il y a un emploi, grâce à nos fournisseurs, grâce à ceux qui viennent derrière nous, il y a 2 emplois au total. Et tant est si bien que si vraiment on minore de 20% nos crédits budgétaires, ça fera avec l'inflation vraisemblablement 30% de logements en moins. Et auquel cas, pour l'emploi, c'est peut-être 100 000 personnes qui partiront de notre profession. C'est considérable. Je crois qu'il vaut mieux le savoir avant qu'après. Ça passera quand ? Je pense au printemps ou à l'été 81. L'actualité à l'étranger maintenant a commencé par les suites de l'échec de la commission d'enquête de l'ONU qui n'a pas rencontré, vous le savez, les otages américains de Téhéran. Aujourd'hui, Mohamed Benjaoui, le président de cette commission, a rendu compte de la mission à Kurt Valdheim, le secrétaire général de l'ONU. Pour les familles des otages qui ont commencé à reprendre espoir, c'est de nouveau l'angoisse. Comment aujourd'hui réagissez-vous à cette nouvelle ? Avec beaucoup de tristesse, vraiment, parce que nous avons espéré que la commission pourrait faire ces choses dans une semaine, dans deux semaines. Vous êtes en contact régulièrement avec les familles des otages. Aujourd'hui, que vous ont-elles dit ? Ils sont calmes, les familles. Le problème reste maintenant avec l'ONU, je pense. Et c'est pour ça que je ne peux pas croire que la commission va rester sans faire rien plus. Je suis sûre que la commission va retourner après les élections. Et le président Carter, que peut-il faire aujourd'hui ? Vous êtes en accord avec ce qu'il fait ? Pour le moment, oui. Oui. il a pratiqué un sens de restreint, de patience. De la retenue ? Oui. Oui. Ça, c'est... Ça, c'est le meilleur. Mais aujourd'hui, ça ne suffit peut-être pas. Pour le moment, oui. Je suis sûre. On doit rester comme ça, avec... C'est votre fils qui rentre. Oui. C'est Duncan. Duncan. Vous pensez, madame, que aujourd'hui, le président Carter ne pourrait pas faire autre chose qu'il ne montre peut-être pas... Qu'est-ce qu'on peut faire, Jacques ? Une chose militaire ? Non. Pour l'heure, ça n'a pas posé de problème électoraux à Jimmy Carter qui s'est débarrassé facilement d'Edward Kennedy dans les primaires de Géorgie, d'Alabama et de Floride. Du côté républicain, Ronald Reagan a lui aussi battu facilement George Bush. Yougoslavie, l'état de santé du maréchal Tito, ce soir, les médecins qu'il soignent n'espèrent plus que quelques jours de survie. Tous les organes vitaux du malade sont irrémédiablement altérés et le maréchal est maintenant victime d'une grave hémorragie interne inopérable. Pendant ce temps, à Panama, le chat d'Iran doit être opéré de l'ablation de la rate. Cette intervention est devenue indispensable à la suite du cancer du système lymphatique dont souffre depuis de nombreux mois l'ex-empereur iranien qui, vous le voyez, marquent ses traits. Valéry Giscard d'Estaing, dimanche soir à Hambourg, à l'invitation du chancelier Elmoud Schmitt, les deux dirigeants européens qui rentrent respectivement du Proche-Orient et des Etats-Unis examineront la situation internationale. Elmoud Schmitt a déjà fait savoir sa totale identité de vue avec Valéry Giscard d'Estaing sur l'autodétermination du peuple palestinien. Le roi Hassan II a lui aussi apporté son soutien au président français sur ce point précis. Il l'a dit tout à l'heure sur France Inter face au public. Sport, en cyclisme, Paris-Ni, c'est fini. A l'issue des deux dernières demi-étapes, Gilbert Duclos-Lassal l'emporte au classement général et c'est le hollandais Knetman qui a gagné la course contre la monde du Col d'Aise. Dominique Duvauchel. 11 kilomètres, 20 minutes 28, le hollandais Knetman spécialiste du contre-la-monde s'est imposé au Col d'Est devant le français Michel Laurent et le suédois Primes. Gilbert Duclos-Lassal n'a terminé qu'à la sixième place mais a conservé trois minutes d'avance au classement général sur le suisse Moutère. Duclos-Lassal promu vedette qui se présente au micro de Jean-Paul Olivier. Disons que j'ai pas mal de défauts parce que je suis pas un grand coureur comme je vous dis je grimpe pas les cols à haute pourcentage je roule à peu près bien je vais à peu près aussi vite alors disons que je suis moyen partout je suis pas un gros spécialiste de toutes les spécialités. Alors vous êtes originaire des basses Pyrénées vous êtes originaire d'un petit pays qui s'appelle l'Embaye. C'est exact j'ai originaire de l'Embaye qui se trouve à 30 kilomètres de Pau et c'est là où je fais toutes mes préparations hivernales et quand je rentre chez moi. Vous avez des frères et des sœurs ? J'ai trois frères et une sœur. On est content on va faire la fête à l'Embaye ce soir. Je pense que quand je vais rentrer tout le monde va m'accueillir les bras ouverts parce que je représente quand même le cyclisme à un bon niveau dans cette région surtout que c'est une région du rugby et pas trop de vélo. Il y aura un tiercé demain à Vincennes dans le prix de Dormand voici les pronostics de Pierre et de Bresse vous allez les voir s'inscrire sur cet écran le 6, le 19, le 3, le 14, l'As, le 15, le 12, le 12 et le 16. Les résultats du loto maintenant pour gagner il fallait jouer le 3, le 9, le 17, le 38, le 46, le 48 et comme numéro complémentaire le 47. Aujourd'hui la météo les températures étaient douces mais il a plu sur le nord du pays généralement le ciel a été couvert. Demain, nous allons le découvrir sur la carte il fera beaucoup plus frais sur tout le nord du pays avec même parfois quelques giboulées il neigera en montagne mais le soleil se montrera sur la Méditerranée. de la Méditerranée. de la Méditerranée. de la Méditerranée.